Depuis le dernier salon du Bourget il y a deux ans, le monde de l'aéronautique a connu des mutations très importantes. L'attentat du 11 septembre, les guerres d'Afghanistan et d'Irak, l'épidémie de SRAS en Asie. Autant d'événements qui ont provoqué la faillite de nombreuses compagnies aériennes et par contre-coups, fait craindre le chômage dans une industrie jusqu'ici épargnée. Pourtant, les responsables de ce 45e salon affichent un bel optimisme. C'est un très bon salon puisqu'on a un nombre d'exposants élevé, à peu près le même nombre d'exposants que la dernière fois. Et en termes de fréquentation et surtout d'exposition au nombre d'avions par exemple, on a à peu près le même nombre qu'en 2001 qui était déjà une année record par rapport aux 44 salons précédents. La morosité frappe pourtant les industriels les plus puissants. Il y a deux ans, Boeing présentait le Sonic Cruiser, un projet ambitieux d'avions quasiment supersoniques. Cette année, le Sonic Cruiser est passé aux oubliettes, remplacé par un projet plus modeste, le 7E7. Un bi-réacteur plus réaliste, plus économique aussi. Censé contrer l'incroyable percée du programme européen d'Airbus 380. L'avion géant de 650 places, que les compagnies aériennes continuent à commander malgré la crise et avant même son premier vol. Partout en Europe, comme ici à Toulouse, les usines géantes qui vont l'assembler poussent déjà comme des champignons. Airbus est aujourd'hui devant Boeing à la fois en termes de carnet de commande. Et on prévoit en 2003 de vendre plus d'avions Airbus que d'avions Boeing. Autre signe révélateur d'une époque perturbée, une société israélienne présente sur cet appareil différents systèmes destinés à protéger les avions civils contre les attaques de missiles terroristes. Comme ce fut le cas récemment au Kenya.